On m'a dit, on m'a dit sur un salon que pour un euro de plus, j'avais droit à un triple vitrage pour équiper mes fenêtres. Moi, je pense avant tout à faire des économies de chauffage. Alors ce triple vitrage est-il vraiment intéressant ? Le rôle d'une fenêtre est avant tout d'apporter de la luminosité dans le logement. Aujourd'hui, les fenêtres à double vitrage sont les plus répandues. Car dans bon nombre de situations, cela est suffisant pour allier luminosité et confort de vie. Par rapport à un simple vitrage, le double vitrage, lui, permet des économies de chauffage de 10%. Pour vos fenêtres, il y a un critère particulier, c'est le UW. W comme Windows. In English, yes. Le UW, c'est le coefficient de conductivité thermique de la fenêtre. Plus ce coefficient est petit, plus la fenêtre est performante. La valeur de référence est de 1,3. Attention à ne pas confondre le UW des fenêtres avec le UG qui lui renseigne seulement la performance du vitrage. Du double vitrage, oui. Mais choisir du double vitrage à isolation renforcée, c'est encore mieux. La lame entre les deux vitrages est remplie d'argon. Et une fine couche transparente peu émissive est déposée sur une des faces du verre. Le pouvoir isolant est ainsi deux fois plus important qu'avec un double vitrage classique. Et pour mon triple vitrage, vous me dites quoi ? J'y viens. Le triple vitrage a un coefficient UW plus performant que le double vitrage. En revanche, il réduit les apports solaires passifs. Le triple vitrage s'emploie donc dans certaines situations. Lorsque des fenêtres sont exposées plein nord pour une meilleure isolation au froid, pour des logements à haute performance énergétique, et dans des conditions climatiques spécifiques. Dernier point à connaître pour les constructions, veillez à ce que vos baies vitrées soient majoritairement au sud. D'ailleurs, la réglementation thermique 2012 impose que les surfaces vitrées soient au moins égales à un sixième de la surface habitable. Enfin, avoir des fenêtres performantes ne vous dispense pas des bons réflexes au quotidien. Comme fermer les rideaux et les volets en hiver quand il fait nuit. Oui, c'est efficace pour éviter les déperditions de chaleur. De la même manière, fermer les volets en journée vous protégera des surchauffes d'été, surtout à l'ouest. Maintenant, je sais quoi privilégier. Mais vous, vous pouvez me faire un petit condensé de… Un résumé ? Le changement de vos menuiseries vous permettra d'avoir une meilleure isolation thermique, de gagner en confort de vie et de faire des économies d'énergie. Ensuite, faire le choix d'un double ou d'un triple vitrage dépendra de votre environnement climatique, de l'exposition des ouvertures et de la performance énergétique recherchée du logement. Et n'oubliez pas qu'il existe des aides financières pour la rénovation des logements. Le crédit d'impôt développement durable, l'éco-PTZ, la prime rénovation ainsi que des aides de l'ANA. Alors, renseignez-vous auprès de votre espace Info-Energie avant d'entamer vos travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada